Bonjour à toutes et à tous, je me présente Pierre Husson, cofondateur de la startup Rematch, les vidéos highlights du sport amateur. Et à côté de ça, je suis aussi joueur de football amateur en départemental 2 au JSACPA, la jeunesse Saint-Augustin. Aujourd'hui avec Incubator, on va aborder un sujet très important pour nous, c'est la gamification, donc le fait de réaliser des parcours utilisateurs avec des systèmes de grades et d'actions à accomplir pour le fidéliser et lui créer un vrai sentiment d'appartenance avec la marque. Avant de parler de la gamification sur Rematch, il est important de rappeler notre stratégie, qui est principalement basée sur la fidélisation plutôt que sur l'acquisition. Donc bien sûr ça passe par des petits questionnaires à leur envoyer, est-ce qu'ils seraient pour ou contre l'ajout de cette nouvelle fonctionnalité. Et il y a quelque chose qui est génial pour renforcer sa stratégie de fidélisation, c'est la gamification. On a créé un système de grades où on part de novices, on peut passer par capitaine et on arrive à la fin où on est la légende. Et ces systèmes de grades, en fait, ils dépendent du nombre de matchs qu'ont filmé les rematcheurs. Et finalement, je deviens fier d'être une légende sur Rematch. Les impacts sont directs sur des KPI, donc des indicateurs qu'on suit bien évidemment, la fidélisation et donc la rétention. C'est vrai qu'on fait tout quand on crée une application pour que les utilisateurs bien sûr l'utilisent, mais surtout l'utilisent le plus souvent possible et reviennent, et ne perdent pas le réflexe et surtout ne désinstallent pas l'application. Et en plus de ça, on peut un petit peu « doper » cette gamification en associant des grades ou des challenges réussis à des récompenses comme par exemple des t-shirts Rematch ou des hoodies qu'on peut offrir à notre communauté. Les avantages sont nombreux. On se rend vraiment compte de la valeur ajoutée de la gamification quand on la met en place. En fait, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe et on sent qu'on passe un cap supplémentaire. Pourquoi ? Parce qu'on a vraiment ce sentiment d'appartenance qui se crée, où on entend des gens autour des terrains, dans la rue ou même qui nous envoient des messages, qui sont fiers d'être légendes sur Rematch. Ça a été un moyen pour nous ultime de continuer à réaliser cette stratégie de fidélisation pour être toujours plus près de notre communauté. Donc moi, si je devais retenir une erreur à éviter sur la gamification, on a failli la commettre. Heureusement, on a été bien conseillé par François Le Tanner. C'est de faire quelque chose de trop compliqué. En fait, on se rend compte qu'avec quelque chose d'assez simple, on peut réaliser quelque chose qui est génial et surtout dans la tête de l'utilisateur, c'est quelque chose qui est simple et intuitif et qui ne vient pas bloquer ou entraver son parcours d'utilisation de l'application. Si vous avez envie de découvrir un petit peu ce qu'on a mis en place sur l'application, Rematch, je vous invite bien sûr à la télécharger. Elle est gratuite, elle est disponible sur tous les stores et n'hésitez pas aussi à suivre nos aventures sur les réseaux sociaux. Un petit like, un petit follow, ça fait toujours du bien. Surtout qu'on annonce en primeur, en priorité à nos abonnés, les nouvelles fonctionnalités et dont de temps en temps certaines fonctionnalités qui concernent la gamification. Donc voilà, on se donne rendez-vous sur Rematch.